Musique Hey bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Youtube Paul Macrea Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour un tutoriel Fimo enfin Donc aujourd'hui on se retrouve pour la petite, pour une petite maquette de pâte à la sauce tomate Donc voilà à quoi ça ressemble, donc c'est une petite table, voilà une petite mise en scène assez sympa J'avais envie de vous faire ça pour une fois Et donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et donc tout de suite la liste du matériel Bon visionnage ! Vous aurez besoin de pastel sec, d'un scalpel, d'une paire de ciseaux, de Fimo liquide, d'une pince coupante, de dotting tool, d'une lame, d'une canne tomate, de fabric tape, de colle, de la Fimo jaune tournesol et du vanille en effect et des breloques Vous mélangez de la vanille et du jaune tournesol Vous obtenez ce mélange, on va venir couper une petite bande dans cette plaque de pâte, ni trop fine ni trop épaisse Et on va venir découper un petit carré rectangulaire pour former notre première petite pâte Donc vous allez prendre ce petit carré Avec votre plus gros toting tool, vous allez venir creuser un petit tunnel au milieu De cette manière Et vous allez creuser les côtés Ensuite Avec le plus petit dotting tool, on vient un petit peu reformer Et avec un scalpel, on va venir faire les petits crans qu'il y a au bout des pâtes Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle Mais on va venir découper trois petits trous à chaque fois Et vous en faites autant que vous voulez Ensuite, on va venir faire le coulis avec de la Fimo liquide et des pastels secs rouges On vient découper des cannes tomates qu'on va venir mettre dans ce petit bol Ensuite, on va venir disposer nos cannes On vient mettre de la sauce sur notre petite assiette de pâtes Donc vous venez l'étaler de cette manière Si vous voulez un tutoriel sur comment réaliser la vaisselle, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires Une fois que vous avez bien tout fait, on va venir mettre tout ça au four 30 minutes à 110 degrés Ensuite, on va venir mettre tous nos éléments sur notre petite planche en Fimo Tout est cuit et refroidi, bien évidemment On va venir prendre du fabric tape motif vichy noir et blanc Donc on va coller, c'est autocollant Et on va venir le coller sur notre planche Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du tissu que vous collez à l'aide d'une colle à tissu Et non pas de la glue, sinon ça va faire tout dur et ça va être moche On vient coller tous nos éléments à l'aide de la colle glue Et voilà ce que ça nous donne Vous pouvez rajouter des petits couverts Et n'oubliez pas de couper les petits anneaux Et voilà ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Ce tuto Fimo était assez simple Mais quand même un petit peu long à faire Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne En attendant, je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501